Depuis ce lundi, une centaine d'étudiants dans C1 participent par un exercice grandeur nature de cyberguerre. Oui, une façon pour eux de mettre en pratique ce qu'ils ont appris de façon théorique. Reportage de Grégory Boileau et Stéphane Matuché. Les yeux rivés sur leurs écrans, ils font face à une terrible menace. Ces étudiants doivent déjouer une cyberattaque, défendre leur pays et les principales infrastructures. Une guerre qui se joue depuis lundi, jour et nuit. On est vraiment dans un exercice réel. En plus, le fait que ce soit sur trois jours, quasiment à temps plein, en ayant très peu dormi cette nuit, ça me permet vraiment de rentrer dans le projet et de vraiment se décaler du côté scolaire. Là, on n'est plus sur un TP de quatre heures. Là, on est sur vraiment une guerre. Un exercice de cyberguerre qui regroupe une centaine d'étudiants de six établissements nancyens, le tout encadré par de véritables réservistes de l'armée. Dans ce scénario fictif, deux pays imaginaires, le cryptanga et la numérique, s'affrontent pour obtenir l'exploitation d'une île riche en ressources naturelles. Pour cela, ils doivent mettre en place et déjouer des cyberattaques, protéger leurs équipements et gérer cette crise. Il faut à la fois protéger ses infrastructures informatiques et également essayer d'attaquer celle de l'adversaire, soit pour les mettre à terre, soit pour les défacer. Donc on a des sites de journaux qui ont été attaqués et le contenu a été changé. Par exemple, un journal cryptanquais qui d'un coup mettait de la propagande anti-cryptanguise. Là, on reproduit ça également de la lutte d'influence sur les réseaux sociaux. Pour les étudiants, l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances et leurs acquis, car beaucoup se tourneront plus tard vers le domaine de la cybersécurité. Ça nous fait vraiment une vraie préparation à la gestion de crise, et en particulier nous dans notre centre de commandement, parce qu'on va devoir prendre des décisions. Et ça fait vraiment comme si on devait gérer une vraie crise, comme dans une entreprise ou comme dans un État en fait. Il ne se passe malheureusement pas une journée sans qu'une entreprise ou même des hôpitaux, etc. se fasse attaquer. Donc je pense qu'il est de notre devoir du côté enseignant de les former à cette partie-là. Un an de préparation et plus de 50 personnes mobilisées pour cet exercice de cyberattaque unique en France.